Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest Merci de nous rejoindre sur les traces du conquérant, 5ème étape aujourd'hui de notre périple un peu partout en Normandie et puis dans le sud anglais en fin de semaine prochaine bien sûr à l'occasion du 950ème anniversaire de la bataille d'Astings. Je rappelle également que vous pouvez nous suivre en direct sur tendancewest.com pour avoir quelques captations vidéo de cette superbe émission qui se déroule dans un écran magnifique celui de la bibliothèque de l'abbaye du Bec et Loin. On est au Bec et Loin donc dans l'heure. Jean-Paul Vitcoq, 3 nouveaux invités nous ont rejoints mais un petit mot sur la création de ce village. On est en 1060 c'est ça et la création de ce village elle est directement liée à l'avènement de cette abbaye Notre-Dame. Tout à fait, tout à fait puisqu'il fallait bien loger et les bâtisseurs et les agriculteurs et plus tard dans la période médiévale les étudiants qui venaient apprendre dans cette université puisque c'était l'université de l'époque connue en France mais également dans tout l'ouest européen. Clément Damé, vous nous avez rejoints, vous venez d'un peu loin vous finalement le vice de tourisme des Andéli avec bien sûr en figure emblématique le château Gaillard dans cette région. Bonjour. Et puis à vos côtés également David Lebrun, gérant du camping Saint-Nicolas et le père abbé qui est avec nous. Le père abbé de cette abbaye. Père abbé, on vient de parler du rayonnement culturel au 11e siècle de cette abbaye. Elle est due essentiellement à un homme, l'abbé L'Enfranc. Qui était-il ? L'Enfranc est un universitaire qui est né à Pavie dans les années 1005 et qui pour des raisons politiques a dû s'exiler, s'est fixé à Avranche où il y avait une grande école et puis se convertit à la quarantaine, un peu comme le fondateur de l'abbaye Irlouin et qui arrive dans la deuxième implantation, c'est-à-dire à côté Ponto-Tout. Et c'est L'Enfranc qui poussera Irlouin à venir s'installer au bec à partir de 1060. L'Enfranc connaissait Guillaume le Conquérant ? L'Enfranc, c'est plutôt le conquérant qui connaissait l'origine de l'abbaye et qui de ce fait-là a connu l'Enfranc qui lui a rejoint l'abbaye. Au 11e siècle, combien de moines vivent ici ? Et jusqu'à combien ont vécu au maximum ? Vous êtes 16 aujourd'hui. Quand L'Enfranc arrive au bec, il y a une trentaine de moines. Et puis la période la plus, comment dire, la plus populeuse, c'est à la fin du 13e siècle où on évalue à 80 moines, en comptant sans doute les petits prieurés des environs. Bon, dans votre camping, vous n'accueillez pas vous des moines, vous accueillez bien évidemment des touristes du monde entier au camping Saint-Nicolas. Effectivement, David Lebrun, la population qui vient vous rencontrer est essentiellement étrangère. C'est bien ça ? Alors tout à fait. Nous recevons 67% d'étrangers répartis entre les Néerlandais, les Anglais, ensuite les Belges et différents pays européens, voire vraiment l'extrême nord de l'Europe. Donc la partie française, on va dire, elle vient surtout, parce qu'elle est très bien informée sur les villages de France, donc elle recherche un petit peu ce contexte. Donc elle vient surtout pour visiter le village en lui-même. Et dans cette clientèle française, il y a une partie qui n'est pas négligeable non plus, c'est tous les stagiaires de la ferme Permaculture, donc qui viennent pour différentes périodes, pour les stages, et qui viennent loger chez nous, soit en location Mobulum, ou avec leur tente, ou leur caravane. Jusqu'à combien de nuitées par an, à peu près, ça représente ? Alors cette année, on va arriver à peu près à 18 000 nuitées non taxables. Parce que là-dedans, dans les non taxables, il y a les nuitées qui perçoivent, nous on perçoit une taxe de séjour pour les personnes adultes, donc on arrive à peu près à 15 000, et le reste, c'est les moins de 18 ans, le reste. Clément Damé, on le rappelle, vous venez de l'office de tourisme des Andélie, vous êtes plus à l'est dans le département. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une connexion facile à faire entre Giverny, que vous allez bientôt rejoindre, puisqu'il va y avoir une fusion à partir du 1er janvier, et puis ce secteur du territoire, et le bec est loin ? Est-ce que vous en voyez beaucoup de monde ici ? Non, mais on a un lien intime et historique, évidemment, à l'histoire de Normandie. Donc nous, on est un petit peu plus loin, plutôt au fin du 12e, avec Richard Coeur de Lyon, qui a bâti le site de Château-Gaillard pour défendre l'accès de l'Angleterre, du duché de Normandie, au royaume de France, de Philippe Auguste, et de ses velléités de le conquérir. Et ce Château-Gaillard, aujourd'hui, il est quand même assez facile à mettre en avant sur la scène touristique. Vous n'avez pas trop de mal ? Oui, tout à fait. C'est un site qui est magnifique, même si vous êtes un néophyte en architecture militaire. La vue sur les boucles de la Seine et ses falaises fait que les gens viennent au moins pour la carte postale. Alors, on le dit, au 1er janvier prochain, il y a une fusion, c'est ça, avec d'autres offices de tourisme. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'impressionnisme mange le monde médiéval ? Non, pas du tout. Et c'est pour deux raisons. Parce qu'on est totalement complémentaires. Et puis, on sent vraiment une belle dynamique autour, en fait, de cette Normandie médiévale, un peu le creuset de notre histoire. Donc non, non, pas du tout. On sera vraiment complémentaires à œuvrer ensemble. Et Giverny, on verra sur les Andelis. Les Andelis, on verra bien entendu sur Giverny, des touristes. Midi 32, si vous nous rejoignez sur Tendance Ouest, nous sommes toujours sur les traces du conquérant, sur les traces de Guillaume, le conquérant, à l'occasion du 950e anniversaire de la bataille d'Astings, en direct aujourd'hui pour cette cinquième étape du Bec et Loin dans l'heure. Père Abbé, un mot sur ce lien entre les abbayes à l'époque. On est au 11e siècle. Quel est leur rôle, leur rôle premier ? Le rôle premier des abbayes, enfin, et non pas, a priori, de rôle, puisque le moine, c'est quelqu'un qui se retire dans la solitude, mais il se fait que par le regroupement d'hommes qui, souvent, avaient fait des études, les monastères au Moyen Âge font avoir un rôle important culturel, par exemple pour l'agriculture, même un peu pour l'industrie, et ils vont souvent être novateurs à l'image de la ferme de permaculture. Jean-Paul Vitcoque, vous qui connaissez bien ce village, cette dimension spirituelle, elle est liée à jamais avec le Bec et Loin ? Tout à fait, c'est certain. Le Bec et Loin, sans son abbaye, serait un petit village de notre région, certainement sans plus. C'est vraiment l'abbaye, le rayonnement de l'abbaye, qui fait que le Bec et Loin est internationalement connu, c'est certain. Alors, vous venez de coordonner un livre qui est sorti il y a quelques jours, une histoire de l'un des plus beaux villages de France, celui du Bec et Loin, l'un des plus beaux villages de France depuis 2006. En quoi il est beau, ce village, à part l'abbaye ? Eh bien, écoutez, ce village, il est beau, son implantation dans cette vallée, qui est vraiment un havre de paix, et les maisons, des maisons à pans de bois, l'architecture aussi, on a du 18e, on a aussi de l'architecture moderne, parce que malheureusement, ce village a été bombardé lors de la dernière guerre, donc il y a eu une partie de ce village qui a été détruit. Mais c'est tout un ensemble d'architecture qui cohabite, entre guillemets. Le Bec et Loin, et bien sûr, appartient à l'association des plus beaux villages de France. Nous sommes membres des plus beaux villages de France, mais aussi l'abbaye est classée, donc le village se trouve protégé par le périmètre de protection. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la vallée du Bec, dans son ensemble, est inscrite au titre des sites naturels, et très probablement classée, on va dire, dans les deux années à venir. David Lebrun, c'est forcément des débats que vous suivez de près, vous qui êtes responsable d'un camping. C'est la seule capacité d'accueil ici, d'envergure, au Bec et Loin ? Alors, on a mis quelques gîtes et quelques chambres d'hôtes dans les alentours. Et donc, voilà, nous, on vend du calme. Donc, on est en harmonie vraiment avec le site. On a une clientèle qui vient se ressourcer et chercher vraiment la sérénité dans notre joli village, tout simplement. Père Abel, l'abbaye est ouverte au monde entier aussi, à sa façon. À sa façon, puisque, si vous voulez perdre l'histoire, elle a été très réputée au 11e, 12e siècle, avec l'enfant dont on parlait tout à l'heure, mais aussi avec Saint-Anselme, qui succédera à l'enfant sur le siège épiscopal de Cantor-Rouéry. Et donc, l'école avait un rayonnement sûrement européen au 11e, 12e siècle. Et puis, après, l'université en France prenant le relais des écoles monastiques, elle n'aura plus ce rayonnement culturel, mais elle restera quand même une des grandes abbayes de France, très riche de par les dotations qui lui ont été faites. Et puis, parce que je crois, la vie monastique, par elle-même, a un rayonnement spirituel. C'est une vocation, je crois, universelle, qui parle à tout homme. Donc, aujourd'hui encore, l'architecture est dans, le rayonnement de la vie monastique est encore très, très réel. Puisque nous sommes sur les traces de Guillaume, est-ce qu'on peut dire un mot sur la portée spirituelle de cet homme-là ? Guillaume, il a eu l'intelligence, je crois, mais c'est son époque, de prendre, par exemple, l'enfant, un peu comme son conseiller diplomatique, mais ça date aussi de l'affaire de son mariage avec Mathilde. C'est l'enfant qui va obtenir du pape l'autorisation pour Guillaume. Oui, il faut en dire un mot de cette affaire-là, tout de même. Comment ne pas en parler ? Guillaume avait épousé sa cousine Mathilde, mais dans le droit de l'époque, il n'avait pas le droit. Et pour régler cette affaire, Guillaume, qui ne savait ni écrire, ni parler la langue du pape, a confié à l'enfant du bec le soin de voir comment on pourrait démêler cette question. Et l'enfant a obtenu la levée de l'excommunication. En contrepartie, le pape a demandé à Guillaume de construire à Caen sa nouvelle capitale, l'abbaye aux hommes, Saint-Étienne-de-Caen, l'hôtel de ville actuelle, et puis à Mathilde, une pénitence un petit peu plus petite, l'abbaye aux dames. Où se trouve le conseil régional de Normandie aujourd'hui ? Et l'enfant sera le premier abbé de Saint-Étienne-de-Caen, avant de devenir, donc, en 1070, archevêque de Cantorberry. Mais Clément Damé, quand on a des histoires comme ça et qu'on est dans un office de tourisme, forcément, c'est génial pour surfer sur des légendes, des contes, et faire aussi rêver les gens aujourd'hui avec le passé. Oui, bien sûr, c'est vraiment une plus-value pour les sites. Toutes ces histoires où ces grands personnages illustres sont passés, c'est vraiment chargé d'histoire. C'est un peu l'esprit du lieu. Notamment, Château-Guerrière, nous avons eu aussi Marguerite de Beauvangogne avec son adultère qui a été étranglée sur l'ordre de son mari, le hutin. On dit que le fantôme vient hanter l'héroïne du château et nous amène, donc, effectivement, aussi une clientèle qui surfe, en fait, sur cette dynamique-là, un peu surnaturelle. Jean-Paul Vitcoque, historien du village d'ici, au Bec et loin, est-ce qu'il y a des histoires surnaturelles ici ? Écoutez, non, des histoires surnaturelles, non, mais il y a beaucoup d'histoires. C'est parce que vous ne voulez pas nous les raconter ? Non, non, je n'en connais pas, très honnêtement. Très bien. Et des légendes, ou en tout cas des contes, des choses qui se racontent sur le village ? Oui, des légendes, oui, enfin, quelques légendes liées avec des souterrains, paraît-il, qui reliaient l'abbaye avec des châteaux environnants, paraît-il que l'on pouvait aller même jusqu'à la vallée de la Seine sans sortir de souterrains. C'est pas mal, c'est mieux que le tunnel sous la manche. Voilà, mais malheureusement, ce ne sont que des légendes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de ces fameux souterrains. Père Abbé, un mot sur ces souterrains, peut-être, mystiques ? Non, nous avons tout de même, dans le périmètre de l'AVI, une des plus grandes, peut-être la plus grande cave de Normandie, un grand souterrain de 70 mètres, avec des genres de chapelles, qui devaient être des caves où l'on entreposait des victuailles, mais il y a une hypothèse qui pourrait être aussi, c'était un lieu où on pouvait déposer des armes au moment de la guerre de Cent Ans. Mais elles sont très impressionnantes. Alors, puisque vous parlez de cette abbaye, elle est propriété de l'État, comment vous vous en occupez ? L'abbaye est devenue propriété de l'État en 1792. C'est le départ des derniers moines. Et depuis ce temps-là, c'est une propriété d'État qui, pendant presque 150 ans, jusqu'en 1939, a été une caserne militaire, une écurie militaire, plus précisément. Et après la guerre, le ministère de la Culture, qui a pris le relais de celui de la guerre, l'a loué aux religieux que nous sommes en 1948. Donc, nous entretenons l'extérieur, l'intérieur, en collaboration avec le propriétaire, qui, lui, est chargé des toitures, des huisseries, de tout ce qui est mûr, avec toujours des projets, puisqu'actuellement, nous vivons avec ce vaste projet de restauration du logis abbatial que l'État a racheté il y a 25 ans, et qui devrait redevenir l'accueil de jour, disons, de l'abbaye l'année prochaine, probablement. Père Abbé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi en direct sur Tendance Ouest. L'occasion de remercier également Clément Dané de l'Office de Tourisme des Andélis. On est bien Andélis, on ne fait pas de bêtises. Et puis, David Lebrun, du Camping Saint-Nicolas, ici, pour toutes ces personnes qui viennent chercher un peu de calme. Vous avez un petit mot à ajouter ? Oui, un petit mot à ajouter, c'est que notre camping vient d'obtenir le label Qualité Tourisme depuis le 16 septembre. Donc, c'est très important. Une garantie supplémentaire, donc, pour trouver du calme. Tout à fait. Merci. Et puis, Jean-Paul Vitcoq, bien sûr, vous restez avec moi. On fait une petite pause emploi sur Tendance Ouest et on se retrouve ici dans quelques instants en direct de la bibliothèque de l'abbaye Notre-Dame du Bec, du côté du Bec et Loin, sur les traces du conquérant, bien évidemment. Cinquième épisode aujourd'hui. A tout de suite. Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.